Coucou, comment tu vas ? Ça va, et toi ? Super, super ! Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu ce que tu faisais avant la formation, tout ça ? Alors, je m'appelle Betty, j'ai 30 ans et je suis actuellement vendeuse en boulangerie, donc je n'ai pas raté mon activité encore. Et voilà, après ensuite j'ai vu la formation sur YouTube, ce que tu proposais, ça m'a attirée, parce que ce n'était pas la première fois que je voulais faire la formation. J'avais vu déjà d'autres sites pour justement m'inscrire, parce que ça fait déjà bien 4 ans que je voulais faire cette formation, j'avais peur de me lancer, peur de tomber sur des arnaques. Et j'avais vu l'une des précédentes vidéos que j'avais faite avec une de tes élèves, justement qui était pareil que moi et qui voulait justement s'inscrire sur un site sur Paris, je ne sais plus où est-ce que c'est, Carice Formation exactement. Justement, je voulais me lancer sur celle-ci et j'avais peur. Et quand j'ai entendu les échos qui n'avaient pas suivi tout ça sur ces formations-là, j'ai vite fait demi-tour et puis j'ai attendu. D'accord. Et donc, tu n'as jamais voulu aller ensemble de formation ? Du coup, ça ne t'intéressait pas ? Tu voulais vraiment le faire à distance, à domicile ? C'est mieux pour moi, parce que je travaille en boulangerie, les horaires sont assez spéciales, on va dire. Pas trop le temps. Et vu que j'ai trois enfants à la maison, c'est un peu compliqué. C'est sûr, oui. Et du coup, tu as intégré la formation quand, à peu près ? Il y a combien de temps ? J'ai intégré, je me suis inscrite le 5 juin, en 2018. Oui, oui. C'est tout, tout, tout récent, oui. Effectivement. Et du coup, tu as déjà pu avancer un petit peu dans la formation ? Oui, oui, oui. J'ai commencé quand même à déjà faire quelques travails quand même, au niveau des modules que j'ai appris. Et j'ai commencé à essayer quelques lénaires, tout ça, oui. Oui, super, d'accord. Est-ce que tu as trouvé facile l'accès à la formation ? Oui, oui, oui. Bon, on est bien indiqué. Tu t'expliques comment faire pour s'inscrire, tu mets tous les liens en dessous des vidéos et tout, c'est parfait. Franchement, oui. D'accord. Oui, très bien. Et justement, est-ce que les vidéos, tu les trouves bien expliquées ou est-ce qu'il faudrait ajouter quelque chose d'après toi ? Non. Pour moi, personnellement, je trouve qu'elles sont assez claires. Moi, je comprends assez facilement. Donc, il n'y a pas de souci à... Non, je n'ai pas eu de souci à ce que c'est à moi. Au niveau des forces. Oui, OK. Et au niveau du groupe privé, comment tu te sens dessus ? Qu'est-ce que tu en penses ? Les filles sont super sympas, franchement. Quand on demande conseil au niveau des poses, des choses comme ça. Quand on a un petit souci, on dit « Est-ce que ça, ça va bien ? Il faut mieux faire comme ça ? » Elles sont toutes là pour nous conseiller et franchement, c'est formidable. On dit souvent que c'est notre petite famille, même de plus en plus grande famille, puisque maintenant, c'est vraiment très, très, très international. On est de tous les pays dans cette formation. Et justement, est-ce que tu ressens ce sentiment de famille, d'être accompagnée, d'être entourée ? Oui, franchement. Au début, arriver toute timide, tout ça, à publier les photos. Au début, on n'ose pas trop. On se dit « Oh, on va se trouver ridicule comparé à celles qui sont plus anciennes. » Et non, pas du tout. En fait, on arrive, même si on ne se connaît pas, on sent tout de suite que c'est chaleureux, c'est convivial. Ah non, c'est super. Super, oui. Et est-ce que tu étais entourée par ta famille dans ce projet de te lancer dans les ongles ou pas du tout ? En fait, quand mon mari m'a toujours soutenue, même à l'heure actuelle, c'est lui qui m'a poussée. Il m'a dit « Allez, inscris-toi, il faut que tu le fasses. » Il dit « Ça fait quatre ans que tu attends ça, donc vas-y, quoi. » Donc, je me suis lancée, mais par rapport à mes parents, mais surtout ça, il se posait des questions en disant « Est-ce que c'est un bon métier que tu veux faire ? Est-ce que tu vas bien gagner ta vie ? » Il faut que je le fasse. C'est en le faisant justement qu'on sait. Si on ne le fait pas, on ne peut pas le savoir. Donc après, par rapport à tes vidéos, j'ai regardé et puis ça m'a motivée. Je me dis « Si, je peux le faire. » Exactement, oui. Et justement, c'est ça, d'après toi, qui a fait la différence entre peut-être le fait que tu me choisisses moi et un autre centre, le fait que tu étais motivée par ce que je disais, ma manière d'être, ou c'était vraiment le contenu de la formation ? En fait, de tout ce que tu expliquais par rapport au revenu, le travail qu'on fait, qu'on écrit tout ça, c'est ce qui m'a motivée parce que dans les angles de formation, ils n'expliquent rien. Ils disent « On va faire les étapes ceci, cela », mais par la suite, on ne sait rien. On plongerait dans l'inconnu. Moi, c'est ce qui me faisait peur. Je me dis « Oui, mais après, si je me mets à mon compte, c'est complètement une catastrophe. Qu'est-ce que je ferais ? » Si j'abandonne tout, là, par la suite, je veux arrêter mon métier de vendeuse dans la boulangerie. Je n'ai pas envie de continuer la danse, parce que ce n'est pas la base de ce que je voulais faire. Là, il y a quatre ans, j'ai craqué pour tout ce qui est posons, tout ça, parce que j'ai une amie qui est prothésiste angulaire. Et justement, elle m'a dit « Il faut que tu le fasses. » Donc, là, je me suis mis là. Voilà, super. Donc, le but, alors, ce serait d'ouvrir chez toi ou faire du domicile ? C'est quoi le but, après ? Là, je me pose encore la question, parce que chez moi, je n'ai pas de caisse qui est bien agencée, justement, sans pouvoir passer d'une caisse communale, de ma maison à moi, en fait, à une autre. Donc, je ne sais pas, je me pose encore la question. D'accord. Mais le but, c'est quand même de vivre de ça, de vivre de la prothésie angulaire. Ok, super. Et est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà fait des petits progrès, d'avoir déjà appris des choses ? Alors, ça fait très peu de temps que tu es dans la formation, mais tu as déjà l'impression d'avoir appris des choses ? Oui, oui, oui. Surtout au niveau de l'image, des parallèles, tout ça, c'est encore un peu flou. J'avais regardé quelques vidéos, justement, de posts, tout ça, sur YouTube. Et bon, une fois qu'on est en pratique, à force de s'entraîner, on commence à voir le résultat, quoi. Oui. Et justement, par rapport aux vidéos YouTube, tu trouves qu'il y a vraiment une différence par rapport aux vidéos de formation ? Parce que certaines personnes peuvent penser qu'elles peuvent uniquement se former avec des vidéos YouTube. Mais d'après toi, est-ce que c'est suffisant ou pas ? Ah non, les vidéos de formation sont beaucoup plus expliquées qu'une vidéo qu'on va regarder sur YouTube, qu'une fille qui n'est pas protégée sangulaire va dire, on va faire comme ça, c'est pas du tout pareil. Ah non, des fois, on a juste à regarder, c'est une catastrophe, c'est pas possible. Mais souvent, on se rend compte que c'est une catastrophe une fois qu'on est pro nous-mêmes. Parce qu'à la limite, quand on est débutante, on se dit, c'est pas mal, c'est joli, si je fais ça sur cliente, c'est pas mal. En fait, souvent, on a peur de passer le cap, finalement, de l'investissement. Parce qu'on se dit, bon, je vais quand même mettre une certaine somme, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Et en fait, moi, ce que je propose, c'est que, justement, chaque mois, on finance la formation avec les clientes qu'on prend. Alors, le premier mois, c'est pas toujours facile, parce qu'il faut bien sûr commencer à s'entraîner, tout ça, ça tient pas forcément. Mais après, au fur et à mesure, on peut, justement, rentabiliser la formation comme ça, vu que je propose un paiement en douze fois. Est-ce que c'est quelque chose, justement, qui t'a convaincu aussi, de dire, finalement, je risque pas grand-chose, quoi ? Oui, franchement, j'ai dit, ça, franchement, c'est intéressant. Parce que sur les autres formations où est-ce que je voulais m'inscrire comme Akaris Formation, c'était pas en douze fois. C'était quand même une somme assez volumineuse. La formation durait neuf mois, mais c'était vraiment épaisant. Donc, là, quand j'ai dit, là, ça va, moi, j'ai pris mon, personnellement, de 91 euros par mois, enfin, pendant un an. Et je lui ai dit, c'est mieux. Je me suis dit, moi-même, c'est mieux. Ça fait pas de trop grosses sommes. Et comme ça, en attendant, j'apprends. Même si je fais un peu plus de six mois, comme tu l'as dit, on n'est pas forcément restreint à rester six mois fixes et puis arrêter, quoi. Donc, franchement, là, franchement, c'est l'idéal. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Super, ouais. Et t'as déjà réfléchi à ce que tu ferais, justement, si tu commençais à vraiment bien gagner ta vie, ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais offrir à tes enfants, partir en voyage, toutes ces choses-là ? Tu t'es déjà un peu projetée dans l'avenir avec tout ça ? Ou pas trop encore ? Oui, je me suis dit, vraiment, si ça marche impeccable, comme je le souhaiterais, pouvoir développer mon entreprise, tout ça, et quand même faire quelque chose, c'est génial. Déjà, gâter mes enfants, ma petite famille, et puis après, pourquoi pas voyager, tout ça, quoi. Et ça, c'est pas un petit budget, quoi. Donc, c'est pas évident. C'est sûr, oui. Et justement, est-ce que ça te ferait plaisir, justement, de ne pas travailler avec des horaires compliqués, comme en ce moment ? Enfin, je pense que c'est un petit peu… Enfin, encore que vendeuse en boulanger, c'est pas boulanger. Je pense que tu te lèves pas à 4 heures du matin. Ah oui, parce que moi, mon mari, il est boulanger, lui, donc je me lèves à 4 heures du matin. Et c'est fatigant. C'est pas, contrairement à des gens qui pensent, c'est fatigant. Même en tant que vendeuse, on fait ça que frire, 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 et puis, tu m'as toute la journée. Ouais, mais du coup, je pensais que tu te levais un peu plus tard, mais alors, pour le coup… Oui, non, moi, quand je suis du matin, parce qu'en fait, j'ai des horaires alternées, le mardi, mercredi et le vendredi, je fais 14h30, 19h30. C'est une demi-heure de route pour aller travailler, déjà. Donc, et quand je suis du matin, je me lève chez moi à 5h du matin, je pars à 5h30 pour être à 6h à la boulangerie, j'ouvre la boutique à 6h30 et je finis jusqu'à 13h. Ouais, c'est pas évident. Alors que là, après, tu pourras choisir tes horaires, tu pourras travailler tout ce que tu veux. Voilà, je crois qu'une prise détendue, ça fera du bien. Ah bah oui, carrément. Et puis, tu pourras peut-être… Alors, là, j'allais dire voir plus tes enfants, mais je pense que tu les vois quand même pas mal dans le sens où tu travailles plus sur poste. Donc, je pense que tu peux quand même les voir un petit peu le soir. Bon, un petit peu le soir. Je rentre quand même à 8h du soir, donc en général, ils commencent à passer à table. J'essaye de me speeder sur la route pour dire de passer quand même un petit moment avant Carbonie et tout ça. Donc, c'est toujours un peu la course, quoi. Comme le midi, c'est pareil. Je me dis, on va manger. Ensuite, il faut que je les emmène à l'école et que je parte tout de suite bosser. Ouais, ouais. C'est quoi ça me fait. Ouais, tandis que là, tu pourras vraiment t'arranger pour passer peut-être un peu plus de temps avec eux aussi, quoi. Ouais, c'est ce que je me dis. Puis, tout qu'il faut que je me dise, le samedi dimanche, je travaille. Pendant que je repose, c'est que le lundi. Ah oui. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais dit de faire cette vidéo-là un lundi. Parce que sinon, après, au confinement, je n'aurais pas pu le faire. Oui, oui. Et voilà. Puis, ça m'éviterait aussi des sales nourrices. C'est tout à 500 euros par mois. Ah oui. Ouais. Ouais, tout qu'il faut que je te décharge. Donc, même au final, si tu gagnes un petit peu moins, tu seras quand même gagnante. parce qu'au final tu économises sur ça et éventuellement sur les frais d'essence si jamais tu arriverais à travailler vraiment autour de chez toi donc ça pourrait être vraiment bien c'est tout ce que je te souhaite et peut-être un dernier mot pour la fin qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui chercherait à s'inscrire mais qui aurait encore peur parce que voilà elle ne me connait pas elle ne connait pas le concept your nails on va dire où je corrige donc 7 jours sur 7 pendant 6 mois minimum j'ai envie de dire qu'est-ce que tu lui conseillerais ? je lui dirais n'aie pas peur dans cette formation c'est une grande famille en fait on est là on s'aide les unes les autres il n'y a pas de soucis la prof elle est super géniale super agréable toujours avec le sourire et je lui dirais lance-toi quoi n'attends pas si tu veux faire ton rêve fais-le maintenant n'attends pas exactement c'est vrai super ben voilà je crois qu'on a fait un petit peu le tour des choses je sais pas t'as encore quelque chose à rajouter ou pas ? non non c'est bon pour l'instant j'ai parlé en gros de ce que je voulais dire c'est super en tout cas merci beaucoup beaucoup pour ce témoignage c'est vrai que ça peut aider beaucoup de filles à passer le cap de la peur parce que c'est souvent ça qui empêche de s'inscrire et comme tu l'as dit toi c'était le fait de voir un témoignage qui t'a permis de sauter le pas donc à ton tour tu fais la même chose pour les autres et moi je trouve ça génial parce que dans cette formation c'est tout le temps du donnant-donnant voilà on reçoit on donne et on compte pas et puis moi je trouve ça super c'est top après ouais faut pas qu'ils hésitent même si c'est stressant on se dit on va faire la vidéo c'est stressant parce que les filles vont nous voir tout ça voilà mais il faut le faire on y passe tous ouais on s'aperçoit quand même c'est gratifiant parce qu'on va aider quelqu'un d'autre peut-être à pouvoir t'inscrire l'information puis passer le cap donc c'est impecable et puis après c'est vrai que sur le groupe tout le monde dit yes je l'ai fait Aurélien Sophia tout le monde voilà c'est une question juste avant de poser la vidéo mais bon après moi j'ai l'habitude de la clientèle tout ça tout discuter donc ça va ça passe un peu plus facilement donc les autres sont un peu plus timides plus réservés il ne faut pas avoir peur Nathalie ne mange pas donc ça se passe très bien ouais exactement c'est tout à fait ça ok ben merci beaucoup pour ce témoignage et puis on se retrouve tout de suite donc sur le groupe privé si tu le veux bien d'accord je n'ai pas de soucis oui bon Sous-titrage ST' 501